Je n'ai pas subi de moqueries dans le vestiaire parce que je crois que je n'ai pas laissé de place surtout à ça. Moi j'étais homo, j'étais homo et je ne voulais pas qu'on m'emmerde. Bonjour, je m'appelle Marinette Pichon, je suis la seule française à avoir évolué sous maillot bleu en ayant déclaré son homosexualité. J'étais homo, j'étais homo et je ne voulais pas qu'on m'emmerde. Avant tout, j'étais une joueuse de foot dans le vestiaire, une buteuse, une coéquipière et c'est tout ce qui m'importait. J'avais envie de le dire parce que j'étais bien dans ma vie familiale et amoureuse. Je pense que ça peut libérer parce qu'on n'est plus dans la maîtrise et dans la retenue. On ne s'invente pas une vie, on ne raconte pas des choses et on est nous. Ce qu'elles craignent en majorité quand elles ne veulent pas déclarer leur coming out, c'est le changement de regard, ne plus être le leader technique, ne plus être la fille et la bonne copine qu'on apprécie, ne plus avoir ses rapports de proximité, perdre des sponsors pour certaines ou pour certains. Tout ça parce que tu déclarerais que tu es homosexuelle. Dans le monde féminin et masculin, il y a beaucoup d'hypocrisie. On essaye toujours de dissimuler certaines choses alors que l'homosexualité est bel et bien présente chez les filles comme chez les garçons. Donc oui, c'est un peu de l'hypocrisie. Il y en aurait peut-être moins si on était un peu plus protégés, si les gens étaient plus protégés par les institutions et ça monte en puissance, mais il y a encore un vrai boulot. On n'a pas le droit de se faire insulter et prendre à partie juste parce qu'on est homosexuels. Je ne me lève pas le matin en me brandissant mon drapeau arc-en-ciel. Je dis ce que je ressens vraiment et je continuerai à parler de ce sujet qui est important pour la société, qui est important pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Je suis très contente que ça puisse aider et que ça puisse accompagner des jeunes dans leur combat. Parce que pour certains, c'est un combat. Quand certains se font jeter de chez eux parce qu'ils déclarent leur homosexualité, ça prouve qu'on a encore du chemin à parcourir. Sous-titrage Société Radio-Canada